Même si le territoire couvert par le Saint-Empire est immense, les nombreuses relations commerciales qui, depuis longtemps, unissent les cités ont très tôt favorisé la circulation des artistes, mais aussi celle des estampes et du coup des modèles. Beaucoup d'artistes du Nord font alors le voyage en Italie, lors duquel ils découvrent les œuvres de leurs contemporains, les cercles d'humanistes, mais aussi les antiques de Rome. Les artistes adoptent ainsi progressivement les nouveautés venues de la péninsule. Pourtant, comme nous allons tenter de le montrer dans cet épisode, les artistes allemands ne se contentent pas d'imiter servilement les modèles italiens. Nous verrons qu'ils développent particulièrement l'art de la gravure sur bois et sur cuivre, notamment grâce à des artistes comme Martin Schoengaer, dès la seconde moitié du XVe siècle. L'édition des estampes, d'abord assurée par l'Église, puis dès le XVe siècle par les laïcs, les orfèvres, les peintres ou les libraires, devient un métier à part entière au début du XVIe siècle. Les ateliers se multiplient rapidement et commencent à s'organiser artistiquement, économiquement et socialement. Parallèlement à la technique de la gravure sur bois, les artistes cherchent à produire des images plus fines et développent de nouvelles techniques. Parallèlement à l'Église, Fils d'un peintre établi à Augsbourg, Daniel Hopfer commence sa carrière de graveur dans cette ville en y décorant des armures. Ville du Saint-Empire, où était située la cour de l'empereur Maximilien Ier, Augsbourg est alors un centre important de production d'armures et par extension d'autres objets en métal. Il existe d'ailleurs un bouclier daté de 1536, conservé à la mûrerie royale du Palais-Royal de Madrid, ainsi qu'une épée au Musée national germanique de Nuremberg, qui ont été attribués à Hopfer. Il convient aussi de noter qu'au XVe siècle, Augsbourg est aussi un centre important de production de gravure sur bois. Plus tard, Daniel Hopfer installe d'ailleurs avec ses frères, Jérôme, David et Lambert, un atelier de gravure dans la ville. Selon les spécialistes de la gravure du XVe siècle, Daniel Hopfer aurait été le premier à utiliser la technique de la gravure à l'eau forte, dont il est question dans une vidéo de notre cours. Néanmoins, Hopfer n'utilise pas une plaque de cuivre, comme le feront les graveurs par la suite, mais une plaque de fer. La technique consiste à dessiner à l'aide d'un outil appelé stylet sur une plaque de métal préalablement enduite de cire. La plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide ou mordant chimique, ce qu'on appelle l'eau forte dans les sources anciennes, qui a pour effet de creuser les zones à découvert et de laisser intactes les parties protégées. Après nettoyage du vernis, la plaque est ancrée et mise sous presse. Le procédé à l'eau forte n'est par conséquent pas un procédé mécanique, mais chimique, et le geste le rapproche de la technique du dessin. Les images imitent les traits de plumes vifs et rapides du dessin. L'eau forte permet aussi une grande rapidité et facilité d'exécution. Alors qu'avec la gravure directe sur bois, les lignes sont relativement épaisses et l'éclair obscur violent, avec la gravure sur métal, le résultat est plus fin et l'éclair obscur modulé. Daniel Hopfer aurait dans un premier temps décoré les armures de cette façon, puis appliqué la méthode de gravure en utilisant les plaques de fer. La technique de l'eau forte se répand ensuite dans tout le Saint-Empire. Plusieurs estampes réalisées par Daniel Hopfer sont des copies de maîtres anciens, telles que Montaigneur. Ici, il représente un mercenaire allemand et sa femme, image populaire au début du XVIe siècle, probablement avec une dimension comique. Le dessin est simple et les contrastes fortement marqués entre les blancs et les noirs, appelés secs et rudes. La femme porte une besace remplie d'ustensiles de cuisine, le soldat seulement ses armes. Cette estampe fait partie d'une série, dont une autre montre un soldat embrassant une jeune femme, et encore une autre, un groupe de mercenaires. Ces mercenaires allemands constituaient la majeure partie de l'armée impériale du Saint-Empire au XVe siècle. Ils ont joué un rôle important dans plusieurs victoires de l'empereur. Né à Augsbourg et formé dans l'atelier de Martin Schöngauer autour de 1488, le peintre et graveur Hans Burkmer effectue probablement un voyage en Italie du Nord avant d'entrer dans la Guilde des peintres d'Augsbourg en 1498. Entre 1506 et 1508, il retourne ensuite en Italie, séjournant à Venise et à Milan. Ce portrait, peint en 1529 par Lucas Furtnagel, le représente ainsi avec sa femme. Le couple regarde le spectateur avec une expression de tristesse ou de mélancolie, sans doute en lien avec le sujet de l'œuvre. Le peintre, en effet, semble tendre la main vers nous, tandis que son épouse tient dans la main un miroir convex dans lequel ce ne sont pas leurs images qui se reflètent, mais deux têtes de mort. Par ce portrait, qui monumentalise l'apparence de l'artiste et de sa femme en un instant fugace, à la manière d'une vanité, il s'agit de souligner le caractère transitoire du monde terrestre et, de fait, la nécessité de tourner son attention vers la seule réalité qui importe, celle du monde éternel, de Dieu et de la foi. C'est précisément autour de ces enjeux que tourne cette estampe représentant la sainte face. Selon les évangiles apocryphes, notamment l'évangile de Nicodème, Véronique, qui habitait la ville de Jérusalem, était présente lors de la montée du calvaire du Christ portant sa croix. Prise d'empathie, elle essuie la sueur de son visage avec un linge que l'on appelle le sodarium. Comme par miracle, les traits du Christ restent alors imprimés sur le tissu. C'est ainsi que le prénom Véronique, ou Vera Icon, signifie « celle qui porte l'image du Seigneur ». Dans une autre version de l'estampe de Burkmer, c'est ainsi Saint-Véronique qui tient le sueur, comme si elle le brandissait au spectateur. On remarque, comme sur l'autre, la présence du monogramme de l'artiste qui associe son nom à la relique, comme s'il souhaitait associer son art au pouvoir miraculeux. Les trous figurés aux quatre coins de l'image laissent penser qu'elle était destinée à être accrochée sur un mur, probablement au-dessus d'un lit. De telles images avaient pour fonction de stimuler la prière et la dévotion. En effet, une des premières fonctions de la gravure était de mettre à la portée de tous des images religieuses qui protégeaient leurs possesseurs. Ainsi, de nombreuses feuilles représentent le Saint-Patron du Destinateur ou la Sainte-Fasse, comme ici. La Sainte-Fasse est une image à l'époque très populaire et répandue, notamment parce que la prière devant cette image était largement encouragée. En effet, au XIIIe siècle, le pape Innocent III décide d'accorder une indulgence de dix jours à quiconque adresserait une prière à Véronique. Une dévotion s'organise alors autour du culte de l'image de Véronique et les images de la Sainte-Fasse se multiplient et circulent. Actif au XVe siècle, le graveur maître ES propose lui aussi une représentation du même sujet dans une estampe réalisée entre 1450 et 1467. C'est également le cas de Martin Schoengauer et, plus tard, de l'italien Marc Antonio Raimondi. Sur ces images, le visage du Chris parfaitement symétrique et frontal est impassible, presque serein. Les yeux sont grands ouverts et son regard fixe. Il porte une barbe et moustache et ses cheveux longs sont divisés par une rémédiane selon une physionomie codifiée au Moyen-Âge. Burkmer, quant à lui, met ici l'accent sur la souffrance du Christ. Des larmes, à moins qu'il ne s'agisse de gouttes de sang, coulent sur ses joues. Les traits de son visage sont tirés et ses yeux plissés. Ce Christ doloriste est coiffé d'une couronne d'épines alors qu'elle était absente des précédentes représentations, éléments qui insistent encore sur l'expression de douleur. La présence de zones de papier blanc au niveau des cheveux et de la couronne laisse penser que la gravure pouvait être colorée. Au cours des siècles, la technique de la gravure sur bois se diversifie, par exemple, avec la gravure en clair-obscur. Vous trouverez de plus amples informations sur ces questions dans les excursus et vidéos consacrées aux techniques de la gravure. Nous avons évoqué les débuts de la carrière d'Albrecht Dürer au premier épisode du chapitre 4 et nous nous étions arrêtés dans les années 1500, après son second voyage en Italie et ses premières grandes séries d'estampes sur bois. Reprenons ce parcours en poursuivant le panorama de son œuvre avec ses premières estampes sur cuivre, dont l'Adam et Ève, gravée en 1504, peut être considérée comme l'un des exemples les plus importants et les plus significatifs. Adam et Ève y sont représentés dans une forêt. Ève saisit le fruit de l'arbre de la connaissance. L'artiste focalise son attention sur la représentation des corps humains. Il montre dans ces deux figures une parfaite maîtrise des proportions de l'homme et de la femme, sujet qui restera longtemps au cœur de ses préoccupations jusqu'à lui inspirer à la fin de sa vie la rédaction d'un traité sur les proportions humaines qui ne sera publié qu'après sa mort. Pour dessiner Adam et Ève, Dürer prend par ailleurs pour modèle l'Apollon du Belvédère et la Vénus Médicis dont il avait sans doute eu l'occasion de voir des copies ou des variantes en Italie. Leur pose en contre-apostaux avec le poids du corps reposant sur une jambe d'appui tandis que l'autre jambe est en recul est caractéristique de la statuaire antique et permet de donner du dynamisme et de la vie aux deux figures. Il existe une abondante série de dessins préparatoires pour cette estampe le plus célèbre étant le dessin de la Morgan Library à New York qui représente Adam et Ève sur un fond noir. L'idée de contraste entre la blancheur des corps et le fond sombre qui permet de faire ressortir et de mettre en relief les deux figures se retrouve dans l'estampe. Selon l'interprétation de l'historien de l'art allemand Erwin Panofsky Thurer aurait ici représenté le premier couple détaché sur le fond d'une forêt sombre où les quatre animaux symboliseraient les quatre humeurs des fluides corporels qui, depuis l'antiquité sont rendus responsables des tempéraments humains. Le chat pour le tempérament colérique provoqué par la bile jaune le lapin pour le tempérament sanguin provoqué par l'humeur du sang le cerf pour le tempérament mélancolique provoqué par l'humeur de la bile noire et le bœuf pour le tempérament lymphatique provoqué par la pituite dite aussi phlegme ou lymphe. Il s'agirait de souligner qu'avant le péché originel les quatre tempéraments étaient parfaitement équilibrés en l'être humain. On remarque également la représentation d'un bouquetin sur une falaise en arrière-plan un perroquet sur la branche que tient Adam et une souris dont le pied d'Adam coince la queue. Ces animaux ont suscité plusieurs interprétations sur lesquelles personne ne s'entend vraiment. Certains rapprochent le perroquet de la Vierge. Hans Baldung Grimm a par exemple peint La Vierge au perroquet tableau dans lequel il détourne le thème religieux de Marie allaitant l'enfant Jésus. On note également de la part de Thurer une sensibilité particulière à la nature dans cette œuvre notamment par le traitement et la précision des détails pour en présenter le sous-bois autant d'éléments que nous avions déjà notés dans les œuvres réalisées par l'artiste au début de sa carrière. Trois ans après la réalisation de cette estampe, l'artiste en reprendra le sujet dans un tableau aujourd'hui conservé au musée du Prado à Madrid. Adam et Ève, chacun peint sur un panneau de bois, se détachent sur un fond noir, un peu comme dans le dessin de la Morgan Library. Une date et un monogramme sont peints sur un panneau à gauche d'Ève. Sur une tablette, on lit l'inscription Albrecht Dürer de la Haute Allemagne faite en l'année 1507 après la naissance de la Vierge. L'artiste en effet a signé systématiquement ses œuvres comme s'il voulait laisser sa marque en tant qu'artiste mais aussi en mettant en scène ses origines et l'histoire de l'art au sein de laquelle il prétend s'inscrire. Parmi les élèves de Dürer, Hans Baldung Green est souvent considéré comme l'un des plus talentueux. Dans cet autoportrait peint entre 1501 et 1502, il est âgé de 16 ou 17 ans. Après un apprentissage à Strasbourg, il travaille dans l'atelier de Dürer à Nuremberg entre 1503 et 1507. Il retourne chez lui ensuite à Strasbourg en 1509 où il ouvre son propre atelier et est l'un des initiateurs européens d'une nouvelle technique de gravure dite en clair-obscur ou chiaroscuro avec Lucas Cranach qui grave ce Saint-Christophe entre 1505 et 1506. Cette technique consiste à utiliser plusieurs planches pour imprimer une seule estampe sur bois, sur papier coloré. Ce procédé permettant de rendre le relief et la profondeur ainsi que l'art des ombres et des lumières connaît un grand succès pendant les premières décennies du XVIe siècle, principalement dans le Saint-Empire. Elle est utilisée par Hans Baldung Green, Luca Cranach, Albrecht Arndorfer ou encore Albrecht Dürer qui pourraient avoir été le premier à introduire dans le Saint-Empire le goût des préparations colorées après son premier voyage en Italie entre 1494 et 1495. C'est probablement dans son atelier que Hans Baldung aurait repris la technique avec une prédilection pour le vert qui lui aurait valu le surnom de Green c'est-à-dire vert encore aujourd'hui attaché à son nom. Une autre version de cette estampe a été réalisée au trait. On se rend bien compte en comparant ces deux épreuves des effets de volume permis par la technique du clair-obscur en gravure. Strasbourg était alors l'un des principaux centres d'imprimerie du Saint-Empire. Baldung Green y était reconnu et son atelier fort renommé. Il jouissait ainsi d'une prospérité économique qui lui a permis très certainement de procéder à certaines expérimentations. L'artiste dont la manière très linéaire doit beaucoup au maître Durer mais aussi au peintre et graveur Matthias Grundewald dont on parlera tout à l'heure traite ici le thème de la crucifixion. Vu en légère contre-plongée le Christ est représenté mort sur la croix. D'un côté Saint-Jean soutient la Vierge évanouie et de l'autre Marie-Madeleine essuie ses yeux pleins de larmes avec un linge. Grâce à la technique du clair-obscur mais aussi par la vue en contrebas les figures qui font penser à celle de Mantegna prennent un caractère monumental. Le clair-obscur confère également une forte expressivité à la scène. L'intensité dramatique est renforcée par le traitement du paysage et notamment par ses lourds et épais nuages mais aussi le mouvement rendu par le jeu des drapés. Les nuages particulièrement volumineux réfèrent aux textes selon lesquels le ciel au moment de la crucifixion s'est chargé de nuages noirs obscurcissant la scène. En arrière-plan on ne voit pas la ville de Jérusalem mais des montagnes et une forêt. Dans un tableau conservé à Bâle peint deux années plus tôt on retrouve les lourds nuages noirs et la même expression du visage de Saint Jean. Au pied de la croix posée au sol à côté de la Vierge on peut distinguer un crâne et un os qui semblent bien être un os de la hanche. La présence d'un crâne et d'os est courante dans les crucifixions. Le mot calvaire signifie en effet le lieu du crâne. Selon la tradition byzantine le crâne et les os d'Adam auraient été ensevelis sur le mont Golgotha à Jérusalem et découverts pendant la crucifixion. Il s'agit certainement d'une façon de figurer le rachat du péché originel par le Christ. Généralement néanmoins le crâne est seul ou accompagné d'un fémur comme par exemple dans cette crucifixion de Raymondie. Or il s'agit dans la gravure d'Ansbaldum d'un os bien spécifique probablement de la hanche que l'on retrouve plusieurs fois dans son œuvre comme dans cette descente de croix ou encore cette élévation de la croix. L'os apparaît également dans plusieurs gravures produites à l'époque dans le Saint-Empire et notamment dans cette crucifixion de Martin Schoengauer et celle-ci de Luca Cranach. Peut-être peut-il faire le lien avec l'os que l'on appelle aujourd'hui en français le sacrum cet os triangulaire du bassin placé à l'extrémité de la colonne vertébrale. En effet en allemand cet os est appelé « Krusebein » « os de la croix » ce qui serait ainsi un moyen d'évoquer par un jeu de mots le thème de la crucifixion. Cette estampe est sans doute l'une des plus célèbres mais aussi des plus énigmatiques de Dürer. Elle a donné lieu à de nombreuses interprétations. Certains y voient un autoportrait symbolique, un portrait spirituel pour Panofsky ou plus généralement de l'artiste moderne qui respire un idéal artistique inaccessible. D'autres y voient des symboles en référence à l'alchimie. Parmi les quatre tempéraments déjà évoqués par Dürer dans son estampe d'Adam et Ève c'est la mélancolie qui a retenu l'attention du graveur qui l'associe suivant la tradition à la manifestation du génie auquel elle ouvre les portes de l'imagination. La mélancolie est en effet considérée à l'époque comme une sorte d'état dépressif caractéristique des artistes qui peuvent leur ôter l'enthousiasme pour leur travail. Les astrologues de la Renaissance pensent que le carré magique que l'artiste figure ici dans le coin de la gravure peut servir de traitement. Ce carré est qualifié de magique parce que l'addition des nombres de chaque ligne chaque colonne et chaque diagonale donne le même résultat ici 34. Les estampes de Dürer servaient de modèle aux artistes qui s'y référaient comme à des répertoires de formes et des recueils iconographiques. Les artistes du XVIe siècle ont ainsi utilisé Mélancolia comme une source. Par exemple, Antsebat Béam en 1539 ou encore Jos Hammam en 1589. Cette estampe est réalisée la même année que la précédente en 1514. Saint Jérôme y représentait assis dans le fond de son cabinet d'études absorbé par son travail de traduction de la Bible. Plusieurs éléments permettent ici de reconnaître le saint, l'auréole, le chapeau de cardinal suspendu au-dessus de sa tête et le lion qui dort au premier plan à côté d'un chien également endormi. Si le premier ne dort que d'un oeil, le second est tendu sur le flanc et profondément assoupi. Le lion est traditionnellement représenté avec Saint Jérôme. La légende dorée de Jacques de Voragine raconte en effet la rencontre entre Jérôme et un lion blessé dans le désert. Le saint aurait soigné la blessure. Le sablier et la tête de mort représentent la vanité de la vie. Grâce à une parfaite maîtrise de la perspective, Durer accentue la profondeur de la pièce en plaçant le point de fuite non pas au centre mais sur le côté. Il rend ainsi compte dans cette composition d'un savoir théorique. L'artiste excelle également dans le rendu de la lumière mais aussi des différentes textures comme ici la transparence du verre, les fourrures animales ou encore ou encore le bois. En matière de perspective tout comme de connaissance des proportions du corps humain, Durer s'était formé essentiellement au cours de ses séjours en Italie. Les savoirs théoriques acquis lors de ses voyages l'encouragent à rédiger un grand traité de l'art de peindre dont ne restent aujourd'hui que des plans et quelques notes préparatoires. En revanche, il publie en 1525 un traité de géométrie à l'usage des artistes, premier ouvrage de ce type écrit en allemand. Cette estante gravée par Albrecht Durer est publiée en 1538 dans la deuxième édition posthume de ce traité « L'instruction sur la manière de mesurer ». L'artiste représente un perspectographe appelé aussi portillon, un dispositif pour dessiner en perspective constitué d'un cadre en bois et d'une vitre quadrillée, une fenêtre à travers laquelle l'artiste regarde à l'aide d'un œilleton, bâton se terminant par un petit cercle de bois. L'artiste dessine ce qu'il voit sur la feuille quadrillée disposée devant lui. Cette méthode est déjà évoquée dans le traité de Léon-Baptiste Alberti, le Depictura de 1435, puis décrite précisément par Pierrot de la Francesca dans son De Prospectiva Pingendi de 1470. Durer apprend ce procédé très certainement au cours de son second voyage en Italie. La composition est divisée en deux parties, séparée par une fenêtre. À gauche, l'objet représenté, une femme nue dans une posture suggestive. À droite, le peintre est un vieil homme. Selon certains historiens de l'art, Durer propose ici une réflexion sur le rapport entre le peintre et son sujet et plus particulièrement sur le désir sexuel de l'artiste pour son modèle. Le peintre sur cette gravure semble relever le défi de représenter l'objet de son désir sur une feuille quadrillée, soit un espace maîtrisé et mathématisé. Les graveurs actifs dans le Saint-Empire au XVIe siècle ont ainsi développé un art de la gravure largement nourri d'apports italiens et caractérisé par une nouvelle précision dans les détails et un intérêt particulier pour la nature, notamment la représentation d'animaux et de végétaux. Nous verrons dans l'épisode suivant que certains de ces artistes sont particulièrement sensibles aux idées de la réforme entre 1520 et 1600. Suite à la réforme luthérienne, les sujets privilégiés sont toujours des sujets religieux mais avec une lecture souvent littéraliste des écritures, un refus des sources non canoniques, une critique de la médiation de l'Église, un refus des commentaires des pères de l'Église, un refus de la représentation de Dieu le Père, une réticence de représenter certaines figures saintes comme le Christ ou la Vierge et des sujets mythologiques moins nombreux. La réticence devant certains sujets religieux auparavant populaires amène les artistes à se tourner vers de nombreux sujets comme les scènes de la vie quotidienne, les portraits mais aussi le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada